hello la famille j'espère que vous allez super super bien bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo nous allons parler d'une astuce one is better d'un parler d'une astuce d'une faille concernant one is better comme vous le savez depuis un certain temps on partage on passe tous les jours pas presque mais tous les jours des astuces qui peut vous permettre de générer énormément de cas je suis one is better les gars je tiens à vous préciser l'astuce que je vais présenter ici vous l'utiliser de manière modérée les gars je ne suis pas là pour vendre du rêve non je ne suis pas là pour vendre du rêve pas du tout je suis là pour vous montrer des trucs concrets les gars des trucs concrets là ceci peut vous permettre de générer de valider vos coupons à 98% si vous utilisez le fou si vous l'utilisez bien ça peut vous permettre de valider vos coupons à 98% j'ai dit bien si vous l'utilisez bien ça va pas vous tout vous permet de gagner des millions parce que je pense que voilà et la politique de certaines personnes tu es sur les réseaux bien le marketing on dit bon voilà le caractère million mais non 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 les gars moi je suis pas là pour vendre du rêve je fais juste un concret avant tu dis pas que c'est pas possible d'atteindre les millions grâce à one is better mais pour atteindre les millions grâce à one is better il faut d'abord une stratégie de données et un capital donné ça peut aller donc moi je suis là vous permettre de générer de d'arrondir vos fins de semaine et vos fins du mois d'abord bienvenue au nouveau bienvenue au nouveau vous êtes bel et bien sur la chaîne moses gsg si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous voilà et activer la cloche de notification histoire de ne pas rater nos prochaines vidéos car je vous présente du bataille de chaque jour des vidéos je dis bien chaque jour énormément de vidéos sur one is better que ce soit en respect que ça soit comment gagner énormément d'argent ça peut aller one is better des sites ou applications qui peuvent vous permettre de gagner énormément d'argent vous les voyez ici ici donc one is better des sites et applications qui peut vous permettre de gagner de l'argent juste en marchant en regardant des vidéos en faisant tant en faisant si en faisant ça donc c'est une mine de cette chaîne les gars donc abonnez vous actuez la cloche de notification histoire de ne pas rater nos prochaines vidéos et pour ceux qui sont là pour les astuces on va respecter regarder il faut venir au niveau de la playlist donc lorsque vous tapez moses gsg vous venez au niveau de la playlist il y a huit vidéos je dis bien il y a déjà huit vidéos qui ont été postées concernant uniquement one is better donc huit failles ont déjà été bataille ici comment valider tous mes paris comment gagner beaucoup d'argent top 1 top 2 failles top 3 top 4 juste car top 8 c'est pas les gars top 8 donc les gars nous sommes là pour vous faire pour vous montrer du concret les gars sommes là pour vous montrer du concret abonnez vous allez au niveau de la playlist vous allez voir énormément de failles qui peut vous permettre de gêner énormément de cas je suis one is better donc les gars simple tard nous allons commencer avec one is better je vais vous montrer l'astuce mais avant que je ne vous montre l'astuce j'ai un truc à vous dire je vais vous parler de l'histoire de bonus ça peut aller bonus de 200% sur votre premier dépôt énormément de personnes s'inscrivent en utilisant des codes promo sur les réseaux et autres en pensant recevoir les bonus de 200% mais malheureusement les reçoit pas ça peut aller j'espère on les reçoit pas si vous l'euro si vous les avez reçus alors c'est bien mais je parle à ceux qui ont une fois déjà fait l'inscription avec un coup promo donné mais qui n'a rien reçu c'est à ceux là je parle si vous n'avez rien reçu c'est sûrement parce qu'il ya eu un truc à faire que vous n'aviez pas fait les gars il y a un truc à faire lors de l'instruction et juste après l'inscription tout juste après l'inscription il ya un truc à faire afin de pour avant le dépôt afin de pouvoir obtenir les 200% donc je vais d'abord faire un semblant d'inscription et vous montrer comment faire l'inscription de a à z jusqu'à l'entente de l'obtention des bonus de 200% donc vous m'excuser je vous montre rapidement pour ceux qui l'ont déjà vu dans les autres vidéos excusez moi excusez nous beaucoup il faut pour regarder pas s'il ya sûrement peut-être autre chose à changer ça peut aller donc je fais un semblant d'inscription pour montrer réellement comment se fait l'inscription afin de pouvoir obtenir les 200% de bonus et juste après ça j'entends avec l'astuce et la faille du jour de cette vidéo obtenir les bonus sur les dépôts donc tout se joue à l'inscription tout se joue juste à l'inscription et à tout juste après l'inscription c'est à dire avant le dépôt donc ce que nous allons faire maintenant je vais faire un semblant d'inscription pour vous montrer réellement comment vous devez faire pour pour effectivement obtenu les bonus ça peut aller nous allons faire et montrer comment faire pour réellement obtenir les bonus donc je clique sur inscription ça peut aller donc inscription vu que je vais être rapide dans cette vidéo je vais choisir l'option one click donc ici one click en un clic plutôt donc voilà inscription en un clic web et n'entend bonus sur bienvenue voilà on dit sport bonus de 200% sur le premier dépôt après casino refusé non on choisit sport ça peut aller on choisit bonus 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 de 200% sur le premier dépôt ça peut aller voilà ce qu'on choisit accepter et là maintenant on met le code promo 14 à nif 14 à n n i f après ça maintenant vous confirmez avoir le temps oui et puis paf je valide donc ça ça prend un peu de temps voilà donc une fois fait maintenant je clique sur suivant suivant pour me connaître donc les gars voilà je viens de m'inscrire ça peut aller mais avant d'effectuer un dépôt avant de fait tuer les dépôts pour obtenir le bonus il y a un truc à faire d'abord et c'est très important c'est très très important c'est pour ça très souvent lorsqu'on fait le paiement et lorsqu'on fait le dépôt ne reçoit pas le bonus donc la première des choses à faire c'est quoi vous venez au niveau de mon compte j'ai dit ici mon compte là et lorsque vous venez là vous venez au niveau de profil personnel profil personnel ça peut aller donc profil personnel vous remplissez le profil personnel les gars nom d'utilisateur vous devez ajouter un nom d'utilisateur vous devez ajouter une adresse email si vous en avez si vous n'en avez pas si vous n'en avez pas il n'y a pas de souci maintenant numéro de téléphone vous ajoutez un numéro de téléphone ça peut aller vous pouvez modifier votre mot de passe c'est pas obligatoire vous pouvez modifier c'est pas obligatoire après information prénom nom pays ville c'est très important mettez tout ça remplissez ce formulaire remplissez ce formulaire plutôt après remplissez de ce formulaire maintenant vous venez ici ça peut aller au niveau des promos vous venez la participation aux promotions ici participation aux promotions vous cliquez ça peut aller pour vérifier bien si ceci est actif ça peut aller est lorsque ceci est actif oui ceci est j'ai dit bien ceci bonus de sport recevez un bonus de 100% ça peut aller donc oui ceci est bien actif alors les bons les gars c'est c'est bon c'est nickel ça peut aller c'est bon maintenant vous pouvez faire maintenant votre dépôt et recevoir un bonus sur le dépôt ça peut aller donc n'oubliez pas le code promo 14 à niff bon sans plus tarder maintenant j'irai dans mon compte principal pour vous montrer comment créer des coupons maintenant comment créer des coupons comment trouver les scores exact bon les gars les gars les gars une fois l'inscription effectuée je suis revenu maintenant dans mon compte je suis revenu dans ce compte dans le compte de la vidéo pour vous montrer l'astuce dont il s'agit aujourd'hui il sait de quelle astuce vous venez au niveau de tout ici vous allez dans je veux pas utiliser le live on plutôt paris sportif les matchs qui viendront vous prenez football ça peut aller donc le match d'aujourd'hui concerne le football bien sûr et qu'est ce que je fais au vu qu'il ya énormément de matchs 10 ou 8 ans 10 août non je vais je viens ici je sélectionne je prends une durée de genre les matchs qui seront joués dans un intervalle de 12 heures de temps donc je sais je sélectionne histoire de de réduire le nombre de matchs je sais pas pourquoi la connexion déconne pourquoi bon les gars voilà voilà les matchs paris sportifs dont je veux nouveau de ligue des champions ufa j'ai ce jeu t'appeler j'ai ce match qui va être joué dans 5 heures de temps ça peut être 5 heures et 5 heures 45 minutes donc qu'est ce que je fais je clique sur ce match je clique sur ce match est toujours au niveau de temps réglementaire les gars toujours au niveau de temps réglementaire je défile vers le bas je sais pas pourquoi la connexion déconne vraiment actuellement bon les gars voilà les options sont venus vous m'excusez beaucoup et la connexion déconne vraiment actuellement ici je n'ai pas de ma volonté mais on n'est plus rien voilà les événements sont venus donc vous défilez vers le bas après temps réglementaire vous défilez vers le bas nous allons chercher l'option but d'affilée par une seule équipe but d'affilée par une seule équipe donc nous en cherchons donc nous allons chercher c'est en bas but pendant le temps non but dans l'intervalle non but voilà 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 but d'affilée par une seule équipe ça peut aller but d'affilée par une seule équipe donc nous cliquons sur but d'affilée par une seule équipe voilà ceux qui nous intéressent ici c'est ceci pas le oui mais plutôt les non ça peut aller nous n'allons pas nous nous intéresser sur les oui mais on s'intéresse plutôt par les non donc là maintenant il ya deux ou plus non trois ou plus non ça veut dire quoi but d'affilée par une seule équipe ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque le match va commencer une seule équipe une seule équipe peut arriver à marquer des buts d'affilée donc ici par exemple on dit deux buts genre deux ou plus ça veut dire que si le match commence une seule équipe a la possibilité ou bien une seule équipe peut marquer ou bien une seule ouais si on dit but d'affilée par une seule équipe deux plus oui ça veut dire une seule équipe va marquer deux buts d'affilée donc si l'équipe marque le premier but maintenant peut-être le score peut être à un zéro ça peut aller donc un zéro à la quinzième minute c'est une exemple je donne donc peut-être à la quinzième minute maintenant la première équipe marque un zéro un zéro et puis après à la 35e minute la première équipe marque encore un deuxième but et ça fait deux zéros là maintenant ça fait quoi ça fait deux buts d'affilée par une seule équipe vous voyez deux buts d'affilée par une seule équipe vous comprenez donc si on a cliqué sur oui alors là on a gagné mais si on avait cliqué sur deux buts d'affilée là par une seule équipe si on avait mis non alors on vient de perdre pourquoi parce que la première équipe vient de marquer deux buts d'affilée ça veut dire une équipe va marquer deux buts ensemble sans que l'autre équipe ne marque vous comprenez donc si par exemple maintenant la première équipe a marqué un but premièrement et après la seconde équipe a égalisé ça fait 1-1 alors là genre le tableau table rase le tableau devient redevient zéro vous voyez donc 1-1 ça compte plus est-ce que vous comprenez maintenant si une équipe marque un deuxième but l'équipe qui a marqué le deuxième but doit encore marquer le troisième but avant qu'on ne parle de deux buts d'affilée est-ce que vous comprenez donc c'est un peu ça mais ce qui nous intéresse ici ce sont les non pas les oui donc deux ou plus non trois ou plus non maintenant comment savoir lequel prend ici très souvent je dis bien très souvent généralement je vous recommande de prendre le bas le 3 ça peut aller je vous recommande de prendre le bas mais nous irons dans nous irons encore plus dans l'analyse ça peut aller la côte ici maintenant c'est à 1.18 c'est bon la côte ici c'est à 1.18 c'est pas encore mal on ira plus dans l'analyse et rester jusqu'à la fin parce qu'il ya un truc qui a un nœud que je vais donner à la fin les gars pour gagner énormément avec cette astuce parce que vous voyez que ceci maintenant ça nous montre seulement une côte de 1.18 mais comment faire pour réellement accroître ces côtes vous venez au niveau d'ici pour l'analyse bien sûr vous venez au niveau d'ici au niveau de statistiques vous cliquez vous venez au niveau de tête à tête ça peut aller maintenant vous prenez le match récent du premier club donc la fiorita je vous pouvez utiliser d'autres sites ou bien d'autres applications de statistiques ça peut aller vu que c'est une vidéo je vais essayer elle est déjà vraiment longue je veux pas que ça soit plus longue raison pour laquelle je reste dans one is but pour faire les statistiques donc ici regardez le match précédent de la première équipe c'est terminé à 1-0 donc la première équipe a marqué 0 but ça peut aller ici le match qui a précédé la première équipe a marqué et fiorita a marqué 2 buts de 1 c'est bon dans one is but je ne pense voir à one is but ne nous montre pas à l'isbe ne peut pas nous montrer les intervalles le à laquelle les buts ont été marqués donc si vous allez sur d'autres sites par exemple vous pouvez les voir par exemple le site et betting espère je vais mettre le lien dans la description je l'avais déjà donné dans l'une de mes précédentes vidéos ça peut aller donc ici deux buts par fiorita ici aussi deux buts par fiorita ici zéro but donc en moyenne en moyenne l'équipe ici 3 buts ici au bout d'aucun moyenne la première équipe match si c'est trop là en moins de ces deux buts ça peut aller c'est deux buts ici mais là il ya un zéro n'a pas marqué ici 2 1 donc c'est sûr qu'ils avaient fait 1 et après de vous voyez donc l'équipe bien fiorita a du mal à marquer trois buts c'est bon à du mal à marquer j'ai dit mais trois buts donc d'abord trois buts d'affiliés par cette équipe c'est c'est pas c'est pas trop prudent je vois un peu maintenant on prend le second la seconde équipe ici maintenant c'est un club interclubs match précédent ont marqué un but après j'ai marqué quatre buts quatre buts zéro but un but deux buts donc en moyenne eux aussi on peut dire en moyenne mac deux buts c'est bon donc deux buts deux buts je vous comprenez deux buts deux buts donc ça prouve maintenant que non une équipe peut pas marquer trois buts d'affiliés c'est c'est pas bien c'est je peux je je dirais pas c'est impossible mais la propriété est très 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 faible ça peut aller donc je vois comment est ce que j'ai fait l'analyse maintenant la propriété est très 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 faible qu'une équipe puisse marquer trois buts d'affilés deux buts d'affilés c'est bien possible mais trois vides à trois buts d'affilés non c'est pas possible vous mettez trois ou plus vous prenez c'est bon vous prenez maintenant je vais vous recommander vu que les côtes sont faibles vu que les côtes sont faibles que ce vous avez fait je vous recommande de combiner deux matchs s'il vous plaît n'allez pas jusqu'à cinq matchs parce que la souci ça marche à 98% donc si vous combiner cinq matchs et que parmi les cinq quatre valides et une valide passer à gâter tout votre coupon ça peut aller je prends ceci je j'ajoute à la combinaison et j'irai voir s'il ya un autre match qui présente encore l'événement si donc je vois ce match donc j'irai but c'est où je sais que la vidéo elle est longue mais je me dois de bien vous expliquer ces astuces afin que vous puissiez réellement en bénéficier c'est très important c'est pour ça que nous sommes là donc but d'affilés par une seule équipe on voit ici regarder la côte ici deux plus ici trois ou plus trois ou plus c'est à 1,44 donc on ira dans statistiques pour voir ce que les deux équipes foot régulé réellement donc on a zenith c'est ici un but ici un but ici trois buts ici trois buts ici deux buts mais quand il fait trois c'est que 15 et 3 c'est l'autre a marqué dans ces sujets l'autre a marqué dans l'intervalle de trois donc il n'a pas zenith n'a pas marqué trois buts d'affilés ici aussi il a sûrement marqué un but dans l'intervalle de trois donc il n'a pas marqué trois buts d'affilés s'il a marqué deux buts il a manqué 3 1 donc la poète est très faible que zenith puisse marqué trois buts d'affilés donc on prend et l'autre club 0 0 ici 2 ici 1 donc ceux ci même c'est que ceux ci même durant 1 2 3 durant les six matchs précédents n'ont même pas marqué plus de deux buts ça peut aller donc la probabilité est très forte ici maintenant que c'est de la face moins de trois buts d'affilés chaque chacun donc ici qu'elles sont faits je viens si j'ai maintenant c'est bon j'ajoute et la menace à ça ça me fait quoi ça me fait un coupant de combien je me fais un coupant de 1,7 les gars 1,7 donc je viens ici je fais mon pari je vais là je fais mon pari donc les gars voilà un peu ce que je tenais à vous montrer j'espère que vous avez aimé la suite si vous avez aimé à laisser un pouce bleu laisser un petit message dans le commentaire s'il ya un truc que je dois améliorer dans la prochaine vidéo dites le moi s'il ya un jeu spécifique sur lequel vous voulez que je fasse une vidéo dites le moi merci à vous merci à tous ceux qui vous ont laissé jusqu'à la fin et puis partager la vidéo histoire de faire connaître les astuces et la chaîne à vos proches merci et à plus tard pour une toute nouvelle vidéo